Bonjour Arnaud, merci de nous consacrer un peu de temps pour répondre aux questions concernant la stratégie d'entreprise. Alors comme tu le sais, nous chez ONI on travaille beaucoup, voire exclusivement pour des clients qui souhaitent développer leur prospection numérique par les canaux de type moteur de recherche, référencement naturel, référencement payant, social, ses lignes, etc. Et très souvent on rencontre des difficultés parce que les chefs d'entreprise qu'on rencontre ou les équipes qu'on rencontre ont parfois du mal à répondre aux toutes premières questions qu'on leur pose qui sont souvent des questions du type mais qu'est-ce que vous vendez, pourquoi vous le vendez, à qui vous le vendez, comment vous le vendez, enfin ce genre de choses. Et l'autre jour, en discutant avec toi, je me suis aperçu qu'effectivement toutes ces questions relevaient beaucoup plus de la stratégie d'entreprise que du pur numérique parce qu'au final elles n'ont pas grand chose à voir avec le numérique intrinsèque même si elles sont indispensables pour qu'on puisse travailler correctement. Et donc l'idée m'est venue de te solliciter pour que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que c'était qu'en fait la stratégie d'entreprise, comment ça pouvait être mis en œuvre, à quoi ça pouvait servir et comment on pouvait éventuellement se faire aider pour définir une stratégie, au moins comprendre une stratégie qui est parfois déjà mise en œuvre, mais comme M. Jourdain, sans le savoir. Donc comme pour beaucoup d'entre nous, le mot stratégie a une signification assez générale, j'aimerais qu'on commence par une question toute simple, très concrètement pour un chef d'entreprise, ce mot stratégie, qu'est-ce qu'il englobe ? Alors le mot stratégie, la stratégie en fait c'est quelque chose qui est beaucoup galvaudé aujourd'hui et c'est vrai que plus on ne se retrouve plus, on ne sait plus ce que ça veut dire parce que tout est stratégique, tout est stratégique, tout voilà. En fait la stratégie c'est quelque chose de très simple, c'est trois questions, c'est qu'est-ce qu'on, enfin c'est quatre questions, c'est qu'est-ce qu'on fait, où on va, pourquoi et comment ? Voilà, si tu ne veux pas te prendre la tête sur la stratégie, tu te poses ces questions-là, c'est qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait et où on va en fait. Après sur un deuxième niveau un petit peu plus étoffé, on va retrouver ces mêmes mots mais plus complets, ça va être d'abord choisir une activité. Alors choisir une activité ça peut être choisir un métier, d'accord, ou si tu as déjà le métier ça va être choisir quelque chose dans ce métier-là. Et principalement je conseillerais aux gens de faire ce qui leur plaît. Voilà, pour parodier la phrase de Confucius qu'on voit tout le temps, c'est que si tu fais ce qui te plaît t'auras pas l'impression de travailler. Ensuite c'est allouer des ressources, bah oui parce que quoi qu'on veuille faire il faut un minimum de ressources, ressources financières, ressources physiques, ressources intellectuelles, enfin rien ne se fait sans rien. Comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, donc il faut avoir des ressources. Pour atteindre un niveau de performance durable. Ça c'est important, durable, parce qu'on n'est pas sur un one shot, on n'est pas sur un coup qu'on fait, c'est pas interdit de le faire, mais à ce moment-là c'est plus de la stratégie. La plupart du temps c'est quand même une vision sur du long terme, c'est-à-dire 5 ans, 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait il faut que le chef d'entreprise soit capable de se projeter sur ces périodes-là en fait. Oui c'est ça, alors c'est capable de se projeter, on n'est pas madame Irma, on n'est pas voyant non plus, mais c'est de se dire tiens dans 10 ans comment je vois ma boîte. Déjà c'est bien de savoir, on n'y arrive pas forcément, mais on peut trouver des chemins de travers qui permettent d'y arriver plus ou moins, tu vois. Mais si tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu ne sais pas où tu vas. Oui, c'est vrai que ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Je te prends un exemple très simple, quand tu pars en vacances, bon là on est un peu confiné, mais allez on rêve, on sort du confinement et puis on part en vacances. Je ne connais personne qui se dit tiens je mets tout le monde dans la voiture et puis on va prendre la première à droite et puis la deuxième à droite et puis la troisième à gauche et puis non, personne ne fait ça, tout le monde sait où on va. Après le chemin, il peut y avoir une déviation, il peut y avoir un empêchement, etc. Mais on sait le point d'aboutissement. Ça me suggère une première question, tu nous expliques qu'effectivement la stratégie au final c'est le chemin qu'on va choisir pour atteindre un endroit et donc la question que je me pose c'est que peut-être que la première chose à faire c'est de savoir déjà où on est. Alors oui, la première question c'est de savoir où on est et ça m'amène à la création de valeurs. La stratégie est là aussi, l'entreprise est là pour créer des valeurs. Alors je parle de valeurs au pluriel. Pourquoi ? Parce qu'il y en a plusieurs. D'abord je commencerai par les valeurs financières évidemment puisque un tout travail mérite salaire et on a besoin d'argent pour vivre. Des valeurs matérielles parce que voilà on est aussi, il y a des gens qui gâchent et puis il y a des gens qui sont conservateurs. Donc c'est des valeurs qui sont très matérielles. Des valeurs humaines, il y a des gens qui sont à moitié esclavagistes encore de nos jours et puis il y a des gens qui font très attention. Alors le bien-être au travail c'est peut-être quelque chose d'un peu exagéré mais au moins qu'ils font attention à ce que leurs salariés travaillent dans des conditions raisonnables convenables. Et puis il y a la philosophie générale de l'entreprise qui nous amène sur deux notions très importantes qui sont la culture et l'identité. La culture ce sont tous les process écrits et non écrits qui font fonctionner l'entreprise et puis l'identité c'est l'image que l'on a de la boîte, l'image que la boîte donne aux autres et que les autres reçoivent. D'accord. Et ça, ça va te parler parce que dans ton métier je pense que c'est aussi là-dessus que tu vas jouer sur les datas du monde. Alors tout à fait, donc la communication pour nous c'est même si on n'en fait pas notre cheval de bataille principale, contrairement à ce qui se passait il y a quelques années mais dans ce que nous on appelle le parcours d'achat, la toute première étape, l'étape de découverte, enfin un peu avant l'étape de découverte, c'est-à-dire qu'effectivement on fait de la com' et là on est obligé de s'adresser à des gens, à des bailleurs persona pour parler notre langage qui vont être susceptibles de réagir plus sensiblement ou plus sensibilisés plutôt à certaines valeurs et à certaines pratiques de l'entreprise. Ça c'est clair. Et souvent, enfin ça c'est pas connu, souvent dans les entreprises que moi je rencontre, quand on parle d'images ou de… alors nous c'est pas vraiment notre métier, donc souvent on s'appuie sur des gens extérieurs pour le faire, mais c'est souvent réduit à un logo, à des couleurs, mais très très peu à des vraies valeurs. C'est-à-dire qu'effectivement dans les entreprises qu'on visite, les valeurs elles existent forcément, elles existent partout je suppose, mais elles sont pas perçues comme telles et donc du coup elles sont pas, je veux pas dire exploitées, mais elles sont pas mises en avant ou mises en valeur pour le coup au sein des entreprises, mais aussi à l'extérieur. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi Patrick, et t'as une question, ce qui est symptomatique, et moi j'écoute beaucoup les réponses, c'est qu'est-ce que vous faites ? Vous travaillez où ? Quand tu te rencontres quelqu'un et tu lui demandes vous travaillez où ? Il y en a qui vont te dire je travaille dans la finance, et puis t'en as d'autres qui vont dire je travaille dans la société X. Tu vois la différence ? C'est qu'il y en a un, il met sa fonction avant l'entreprise, c'est-à-dire qu'il est très attaché à lui et à ce qu'il fait, mais l'entreprise finalement il serait là ou ailleurs, ça serait pareil. Et l'autre te dit je travaille dans telle boîte, il te dit pas ce qu'il y fait, il travaille dans telle boîte. Donc ça veut dire que la marque de l'entreprise, il se l'est appropriée, il vit avec. Ouais c'est vrai. Donc là il y a une identité qui est très forte. Ah ouais. Mais le rôle du chef d'entreprise dans tout ça pour pouvoir amener ses collaborateurs à avoir ce type de réaction qui est au final je pense bénéfique, parce qu'effectivement moi en tant que chef d'entreprise, j'aime bien que mes collaborateurs disent qu'ils travaillent pour ONI plutôt qu'ils travaillent dans le web, même si les deux sont vrais. Quelle peut être l'action du chef d'entreprise à ce niveau là pour inciter ou inciter ou je ne sais pas si on peut parler d'incitation, mais au moins pour que ses collaborateurs aient ce type de réaction, c'est-à-dire qu'ils soient au final, qu'ils soient fiers de travailler dans la société. Alors le dirigeant ou les dirigeants en fonction de la composition de la société, à mon sens ils doivent avoir deux choses très importantes qui vont en combiner une troisième, c'est une implication forte, c'est-à-dire que le patron qui est souvent dans l'entreprise, à la limite, je vais prendre une caricature presque, mais c'est celui qui ouvre la boîte qu'il affirme en repartant, il montre l'exemple, il communique et il a une vision claire de ce qu'il veut, il a toutes les chances derrière de pouvoir avoir, de fixer des objectifs qui soient clairs à ses salariés et donc aussi les rendre autonomes et responsables. Donc il délègue un petit peu, tu vois, et là tu as une culture, une identité qui est forte dans ces cas-là. Donc je répète, c'est une implication forte du dirigeant parce que moi, tu sais, j'ai fait pendant de nombreuses années la création d'entreprise, j'en fais encore un peu, il y a des gens, ils viennent me voir simplement parce qu'ils veulent monter une boîte et puis se la couler douce derrière, alors ça c'est une erreur fondamentale et puis qu'est-ce que vous voulez faire ? Bah je ne sais pas, dites-moi ce qui marche, enfin là on est les premières parties ! Non, non, là on est mal ! Voilà, donc si tu veux une culture, une identité forte, qui sont les facteurs marquants d'une stratégie construite et comprise, bah voilà, il faut des dirigeants appliqués, une vision claire, des objectifs et surtout rendre les gens un petit peu autonomes, leur faire confiance et les responsabiliser, c'est-à-dire que voilà, faire confiance c'est aussi dire aux gens si ça ne marche pas, attention ! Alors nos auditeurs pourraient se poser la question, mais quel est le rapport avec le numérique ? Bah en fait c'est très simple, c'est-à-dire qu'on voit en tant que produit numérique, le rapport il se voit tout de suite sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que dans les entreprises où effectivement il y a une grosse implication, comme tu le dis, pour l'entreprise on a souvent des réseaux sociaux qui sont performants, c'est-à-dire qu'on a des collaborateurs qui s'impliquent, des collaborateurs qui réagissent, des collaborateurs qui vont d'un point de vue très technique, mettre des likes, faire du retweet, faire de repartages, communiquer sur leur boîte et ça pour nous d'un point de vue concret c'est extrêmement bénéfique, alors que dans d'autres sociétés où effectivement on voit que tout est cloisonné et où il n'y a pas vraiment d'implication, enfin il n'y a pas une bonne ambiance puisque c'est un peu comme ça qu'on peut le traduire au final, on a des réseaux sociaux qui sont souvent réservés à des équipes dédiées et donc qui sont beaucoup moins efficaces parce qu'il n'y a pas l'implication et ça, ça se voit vraiment énormément sur les réseaux sociaux et au-delà du simple impact que ça peut avoir sur l'intérieur de l'entreprise, sur son fonctionnement, ça a aussi tout de suite un impact sur les clients parce que dans un des quatrièmes, le troisième je pense, oui c'est le troisième je ne pense pas, je sais, la troisième zone du parcours d'achat qui est la zone émotionnelle où le prospect va essayer de se renseigner sur l'entreprise, il va évidemment aller voir les avis clients, les témoignages mais il va aussi se renseigner sur l'ambiance indirectement en allant voir les réseaux sociaux et s'il voit qu'effectivement il y a une grosse implication des collaborateurs et bien ça participe à la réassurance et ça participe au fait qu'il va peut-être choisir de travailler avec une société. Donc la stratégie, même si ça paraît très éloignée à priori de nos contingences numériques, au final c'est extrêmement lié et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité qu'on en parle parce que c'est quelque chose que nous on voit très souvent en termes d'efficacité. Alors je vais abonder dans ton sens et sur encore un autre niveau que ce que tu viens d'énoncer, que je partage totalement, c'est que en fait la stratégie c'est comme pour un pilote d'avion, c'est la préparation au vol. Et la préparation au vol dedans, tu as tout un tas de procédures, notamment on vérifie que l'entreprise fonctionne bien, qu'elle est en état de fonctionner, qu'il n'y a pas de danger etc. Mais surtout c'est qu'on va prendre la météo avant de décoller. Et ton métier, c'est de savoir quelle va être la météo du web en fait. C'est ça. Est-ce qu'on va avoir grand beau temps, c'est-à-dire plein de clients qui ne font qu'attendre après notre offre ? Est-ce que ça va être un temps un peu plus maussade ? Est-ce que ça va être carrément turbulent etc. Alors on cherche pas toujours le grand beau temps parce que c'est des phénomènes qui sont assez rares et donc là, quand on les a, on en profite pleinement. La plupart du temps, on est sur un temps correct, moyen, voire un petit peu couvert, ce qui n'empêche pas de faire du business. Mais c'est là où vous intervenez. Quelque part, moi je vous considère comme des prévisionnistes du marché parce que vous avez accès à des datas comme les météorologues. Vous analysez, vous vérifiez, vous avez des antécédents, vous pouvez faire des projections. Donc c'est très puissant ce que vous faites. Au contraire, ça vient en appui de la stratégie. C'est juste colossal. Tout à fait. Mais pour ça, on a besoin de connaître quelques paramètres techniques qui sont la taille de l'avion, son domaine de vol, puis évidemment la destination et puis le point de départ. Donc c'est pour ça qu'effectivement cette stratégie nous intéresse beaucoup. Alors une autre, je ne sais pas si c'est une erreur, mais une autre lacune qu'on rencontre nous assez régulièrement, c'est quand on pose la question à nos clients et qu'on leur demande « Mais pourquoi est-ce que moi, Patrick Duhaut, j'achèterais votre produit à vous plutôt qu'à votre concurrent ? » Et donc là, on parle de différenciation, même si on ne va pas tout de suite parler d'Océan Bleu, mais on va au moins parler de différenciation. Et là, on a un vrai problème que moi je pense pourrait être résolu grâce à une réflexion stratégique sur les vrais métiers de l'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors oui, la question, elle est redoutable, il faut être honnête. Dites-moi pourquoi je vous achèterais vous plutôt qu'à un autre. La question, même si elle est connue parce qu'elle est très vieille, elle est juste redoutable. Je la classe même dans la question où je n'ai pas envie de travailler avec vous, donc il va falloir vraiment vous arracher pour me prouver que c'est vous le meilleur. Mais dans le fond de cette question-là, il y a qu'est-ce que vous vendez finalement ? Qu'est-ce que vous me vendez ? Et souvent, par la routine, par l'habitude, par tout un ensemble de choses, on a un petit peu oublié les fondamentaux de ce que l'on vend. C'est vrai. D'ailleurs, je vends quoi ? Quelles solutions ça apporte ? Et quels bénéfices je peux apporter avec ça ? On ne se les pose plus parce que ou ça ne marche pas, et alors on ne sait pas si on est sur le bon trend ou pas, mais où ça marche ? Et bon, comme ça marche, c'est des questions qu'on ne se pose plus, et on se laisse un petit peu rouler tranquillement. Donc oui, la première chose, c'est qu'est-ce que je vends ? Qu'est-ce que ça apporte ? La solution que ça apporte ? Parce qu'il faut apporter une solution nécessairement, que ça soit émotionnel, comme tu disais tout à l'heure, mais l'émotion, c'est 80% des décisions. Voilà. La rationalité intervient pour très peu. Et puis le bénéfice que mon client peut en tirer. Donc ça, c'est déjà une question fondamentale qu'il faut se poser de façon assez régulière, parce que les perceptions des choses changent. Regarde sur l'automobile. Dans les années 60, l'automobile, c'était le truc qu'il fallait avoir. Aujourd'hui, c'est le truc qu'il ne faut plus avoir. C'est vrai. C'est vrai. À tort ou à raison, mais voilà. Et les tendances sont différentes. Et puis après, il y a le client. Tu parlais du Persona tout à l'heure. Buyer Persona. Quelles sont ses aspirations ? Quelles sont ses craintes ? Parce qu'il en a un quand il achète un truc. D'ailleurs, c'est la principale frein, c'est la crainte. Est-ce que j'achète le bon truc, le bon prix, le bon souci ? Et puis, les bénéfices dont il en attend. Les bénéfices de base et puis les bénéfices complètement inespérés. Alors, ce que tu dis, c'est vrai et ça me fait penser à une autre réflexion. C'est-à-dire qu'avant le numérique, l'émotionnel, qui entre dans une grande part dans la décision d'achat, il se faisait au moment de la rencontre physique des gens. C'est-à-dire qu'on avait un commercial, on avait un prospect. Si les deux matchaient, après l'acte de vente, c'était presque un détail. C'est-à-dire qu'effectivement, on était d'accord sur le produit, on était d'accord sur le prix, mais on était en confiance. Aujourd'hui, l'interlocuteur, à pratiquement 80%, c'est un écran. C'est-à-dire qu'on sait que la décision d'achat sur Internet, elle est quasiment prise à hauteur de 80% avant la moindre rencontre physique avec un commercial. C'est-à-dire qu'en fait, l'émotionnel, à ce niveau-là, ne peut être transmis que par des images filmées, des photos, des sons. Enfin, tout ce qu'un ordinateur est capable de nous restituer, mais en aucun cas du contact physique. Et pourtant, un autre paramètre qu'on connaît, c'est qu'on sait que la communication humaine passe à plus de 70%, je crois, par le comportement du corps, par la gestuelle. Donc, on n'a plus tout ça. Et encore plus, pendant cette période de confinement Covid-19, on a encore moins tout ça. C'est-à-dire qu'on est face à son écran. Et donc, comment est-ce qu'on peut aider les entreprises, les chefs d'entreprise, les directeurs commerciaux, les directeurs marketing à justement avoir cette réflexion que je qualifie de stratégique sur le qu'est-ce que je vends, pourquoi je le vends, comment je le vends, etc., de telle manière à les aider à pouvoir retranscrire tout ça sans avoir un être humain à leur disposition ? Uniquement les outils numériques qui sont nombreux, mais qui sont limités par rapport à une femme ou à un homme. Comment est-ce qu'on peut les aider très concrètement ? Comment est-ce qu'on peut les prendre par le main et leur dire voilà, on va transformer ta façon de vendre de telle manière à ce que tu puisses toi maintenant le faire via le numérique ? Et pour cela, on a besoin de te poser plein de questions et de définir une vraie stratégie. Est-ce que ça, c'est des choses qui, toi, peuvent, je dirais, ou toi plutôt, tu peux aider les gens à avancer ? Oui, alors sur leurs réflexions, on peut les aider à avancer. On a des outils qui permettent de ressortir un peu les substantifiques moelles du pourquoi je vends ça. Moi, un de mes dada, c'est de repasser dans l'histoire du dirigeant ou des dirigeants. On n'arrive pas à un endroit comme ça par hasard, il y a des choses qui nous ont poussé plus ou moins. Tu n'es pas arrivé dans le web, toi, parce qu'un jour, il y a un copain qui t'a dit « tiens, je fais du web » et tu t'es dit « tiens, je veux en faire aussi ». Il y a eu une réflexion un peu en avant, il y a eu peut-être du test, enfin, il y a eu tout un ensemble de choses. Donc, l'histoire des gens est très riche en enseignement, qui est sous-exploitée aussi. On oublie le passé et ce n'est pas d'être nostalgique, c'est simplement de se dire « hier, je faisais des choses, les gens aimaient, je ne les fais plus aujourd'hui, pourquoi ? » Et si je les ressors, est-ce que ça marche ou pas ? Regarde, je reprends l'automobile, tous les constructeurs vont nous ressortir les modèles des années 60, parce que c'était beau, parce que c'est réaménagé, réadapté aujourd'hui, mais ça va faire un carton. Ça va faire un carton parce qu'il y a de l'émotion. Pour le web, plus précisément, je me souviens d'un test que les Galeries Lafayette avaient fait, je crois que c'était dans les années juste avant 2000, où pour les fêtes de Noël, ils avaient mis des gens en roller avec des caméras sur la tête. Donc, tu voyais le vendeur, tu voyais les produits et par e-mail, enfin, par comment dire, par les effets, par vidéo et audio, ils étaient en lien avec des clients qui étaient un peu partout dans le monde, et ils se trimbalaient dans les rayons et ils montraient aux gens les produits qu'ils voulaient voir. D'accord. C'était une expérience. Ah ouais, et c'était juste un truc de dingue, parce qu'ils étaient en roller, parce que tu vois les Galeries Lafayette, c'est grand. Et voilà, pour que ça circule vite. Et tu voyais ton vendeur, parce qu'il avait une caméra devant lui, tu voyais le produit qu'ils te présentaient, ils te le tournaient dans tous les sens comme si tu y étais, et puis ils te disaient, bah oui, j'achète ou j'achète pas. Donc là, ils avaient trouvé le lien entre le brick and mortar et puis le web. Bon, ça avait fonctionné plus ou moins parce qu'à l'époque, les flux n'étaient pas tout à fait ça, donc c'était très saccadé, il y avait des temps de latence, il y avait tout ça. Mais j'avais trouvé cette expérience phénoménale parce qu'on remettait, comme tu disais, un vendeur en vis-à-vis. Oui, oui. On avait la chose, on voyait la chose sous tous ses angles, et on avait un interlocuteur. Donc, on était à travers le web, mais avec quelqu'un. Et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été refait, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a les moyens techniques de faire encore plus. C'est qu'aujourd'hui, une e-boutique, c'est capable de gérer 10, 15, 20 000 clients à l'heure, alors que si tu veux faire ça avec des commerciaux, il va te falloir 10, 15, 20 000 commerciaux à l'heure. Donc, ça, c'est plus gérable. Ce qui a changé ça, c'est la masse, c'est le monde. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on faisait du business très géologue. Aujourd'hui, c'est mondial, c'est-à-dire que ça a été un vrai changement. Ce qui est dommage au niveau des entreprises que moi je rencontre, qui sont essentiellement des TPE, PME, voire quelques ETI, c'est que cette conscience-là, je n'ai pas l'impression qu'elle soit prise. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que les gens comprennent, pas tous évidemment, mais comprennent qu'on peut aujourd'hui vendre partout, qu'il n'y a plus cette limite géographique et qu'effectivement, on peut démultiplier. Enfin, c'est-à-dire même pas démultiplier l'effort, c'est-à-dire qu'avec pratiquement moins d'efforts, on peut avoir plus de contacts. Par contre, la contrepartie, parce que dans la nature, il y a toujours une contrepartie, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir la nécessité d'être très motivant. Enfin, je dirais, pendant ces 80% où la décision d'achat va être prise, où il n'y a pas de contacts, il va falloir qu'on compense. Et pour compenser, il va falloir écrire, il va falloir filmer, il va falloir transmettre des notions du contenu des produits d'une manière extrêmement concrète, sans personne derrière. Et c'est là où ça pêche, en fait. C'est que souvent, les gens ne savent pas faire parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vendent. Moi, je rencontre des boîtes, des fois, « Monsieur, pourquoi vous vendez ça ? » La réponse, c'est parce que ça fait 25 ans que je le vends. Oui, c'est ça. On est dans la routine pure et simple, et on ne se pose même plus la question, et on ne voit même plus les choses. Oui, tout à fait. On ne voit même plus les choses, on ne sait même plus… Tu sais, moi, j'ai fait du conseil aux commerçants il y a quelques années, et il y en a un, un jour, il me dit, « Je ne comprends pas, les gens ne viennent pas. » Tu voyais, la vitrine était sale. Tu lui dis, « Mais vous avez regardé votre vitrine ? » « Ben non, pourquoi ? » « Nettoyez-la, vous verrez peut-être que ça ira mieux. » À l'inverse, j'avais une commerçante qui était très dynamique, qui m'avait fait une espèce de galerie Lafayette pendant les vacances. Enfin, elle s'était animée avec des automates, etc. C'était une fleuriste. Et elle m'appelle, elle me dit, « Monsieur, vous en pensez quoi ? » Je lui dis, « Vous avez regardé votre vitrine ? » « Ben non. » « Mon boulot, ça a été quoi ? » « C'était d'apprendre par la main, d'attraverser la rue, je lui dis, « Regardez. » » Et les gens s'arrêtaient. « Ah ouais, c'est chouette. » Donc, quelque part, ce n'est pas très compliqué de faire reprendre conscience aux gens de ce qu'ils ont autour d'eux, de ce qu'ils ont fait. Enfin, franchement, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs parce qu'ils ont fait des choses qui sont belles, sinon ils ne seraient plus là. Mais on perd ça, on ne voit plus. C'est comme la piscine, tu sais, quand les gens viennent chez quelqu'un qui a une piscine, « Oh, c'est génial. » L'autre, il est blasé parce qu'il la voit tous les jours. Oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant avec ton exemple des vitrines, c'est qu'on peut faire une analogie avec les sites web. C'est-à-dire qu'effectivement, on dit que 80 % de la prise de décision d'achat est prise avant le moindre contact avec un commercial. Et ce, pour plus de 78 % des décideurs B2B, c'est-à-dire que ce n'est pas anecdotique. C'est la grosse majorité des gens commencent leur recherche de nouveaux fournisseurs par Internet. Et en fait, donc, on peut faire l'analogie avec la vitrine. Et en fait, parfois, enfin, ce n'est même pas parfois, Google nous dit que plus de 90 % des sites web des TPE, PME françaises ne sont même pas connus de Google. Donc, en fait, ça veut dire qu'on a des vitrines basales, dont les gens ne prennent pas soin, dont les gens se moquent. Quand on leur pose la question, ouais, mais mon site web, ouais, je sais, il est vieux, il a 7 ans. Ouais, je sais, il est mal hébergé. Ouais, je sais, c'est un stagiaire qui me l'a fait. Et en fait, ils n'en tiennent pas compte. Et quand on croise le pourquoi du coup, c'est pas une histoire d'argent, c'est pas une histoire de compétences, parce qu'il y a des compétences, ils peuvent en intégrer, on peut apprendre, on peut demander à des prestataires. Souvent, c'est, mais qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Et on revient à la question qui nous anime aujourd'hui. Derrière ce qu'est-ce que je vais mettre dedans, c'est pas ça la vraie question qu'ils se posent en fait. C'est qu'au final, ils ne savent pas quoi mettre dedans parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vendent. Ils ne savent pas à qui le vendre, ils ne savent pas comment le vendre, ils ne savent pas pourquoi ils le vendent. Ils ont perdu un petit peu, mais c'est l'attrition avec le temps, c'est normal. Ils ont perdu un petit peu la flamme du départ, quoi. Tu as des entrepreneurs qui sont toujours, on dit au taquet, tu vois, parce qu'ils sont toujours heureux de ce qu'ils font. Ils ont une découverte tous les jours. Et puis, tu as ceux qui sont un peu atone parce que, ouais, je fais ça, quoi. Et ils ne donnent pas envie, évidemment, ils ne donnent pas envie de partager. Je vais te donner un exemple de commerce sur Internet qui marche plutôt pas mal, enfin, qui est une niche. C'est tout ce qui est modèle radiocommande. Ouais. Les gars, ils font des vidéos de monstres. Ouais. Et quand tu vois les modèles, mais moi, je fais partie d'un club avec des passionnés, beaucoup plus que moi, d'ailleurs, ils ont tous envie d'acheter tous les modèles qu'ils voient passer parce que c'est bien mis en valeur, parce que c'est beau, parce que c'est sympa, parce que tu vois le pilote qui s'éclate, parce que... Donc, il y a beaucoup d'émotion qui est transmise dedans. Il y a des capacités de folie. On n'est pas capables, on n'a pas le quart du niveau des démonstrateurs, mais on se dit que si on avait ça, on ferait la même chose. Et peut-être que nos PME peuvent se payer quand même des petites vidéos, des petites bandes annonces, des petites choses comme ça, ou même les faire, peu importe, tu vois, pour donner envie, pour partager l'agnac. Voilà, je pense que c'est partager l'agnac, tu vois. C'est la valeur de mon entreprise, je vends ça. Pourquoi ? Parce que j'aime vendre ça. Et je vais vous montrer que j'aime bien. Pour parler un peu concrètement, imaginons que je sois un chef d'entreprise qui prenne conscience, qui a pris conscience, pardon, qu'effectivement j'ai besoin de réfléchir un peu sur ma stratégie. Comment ça se passe ? Je t'appelle et ça se passe comment ? Alors là, en période de Covid, ça se passe forcément à distance. Alors ça me rend un petit peu malheureux, je t'avoue. Parce que, comme tu disais, beaucoup de la communication passe par le visuel. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est important de voir le dirigeant. Enfin, le dirigeant et ses équipes. Parce qu'attention, il n'y a pas que le dirigeant non plus. Il y a aussi toutes les équipes. C'est important de voir où il exerce. Même si on est dans le web aujourd'hui et que ça ne se voit pas forcément, je pense qu'il y a une corrélation qui se fait plus ou moins forte entre le site web et ce que je suis réellement. Tu vois ? Donc, de voir si la boîte est facile à trouver, comment on l'accueille. Tout ça, ce sont des premiers éléments qui sont très importants. Parce que, comme dit l'expression, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et tout ça, ça se ressent même sur le web. Même au téléphone, même en vidéo. Donc, c'est important. Alors aujourd'hui, je suis un petit peu frustré. Mais concrètement, c'est rencontrer le dirigeant. Si possible aussi voir, discuter un peu avec les gens dans l'entreprise. pour faire un état des lieux, faire un audit sur différentes strates, plus ou moins profondes en fonction des besoins et des budgets. Oui. Alors, l'audit, c'est quoi ? Tu vas regarder les processus de l'entreprise ? Comment ça se passe ? Alors, principalement, je vais m'axer sur les deux choses qu'on a dit tout à l'heure. C'est qu'est-ce que vous vendez et à qui. Ok. Et après, tu as le troisième niveau, c'est la relation entre les deux. Donc, il y a la communication, mais aussi il y a ce que j'appelle la relation client d'une façon générale. S'il y a besoin après, on va dans l'arrière boutique et on regarde comment on fait pour que tout ça fonctionne. Mais les premières choses, c'est qu'est-ce que vous vendez et pourquoi. Ok. Et au cours de cette analyse, après toi, ton intervention, ça consiste à donner des conseils pour améliorer les processus, pour améliorer tout ça. Alors, tout à fait. Et moi, mon boulot, c'est d'abord, je n'ai pas l'aspect affectif de l'entreprise parce que je ne suis pas dedans. Je n'ai pas de part, je n'ai pas d'intérêt. Enfin, mon seul intérêt, c'est que le client aille mieux après. Donc, je suis assez détaché, j'ai le regard du candide, on va dire, d'accord ? Tu regardes les choses et tu poses la question basique, c'est pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ? Et généralement, il y a une réponse parce qu'on a l'habitude de faire comme ça, donc ce n'est pas une vraie réponse. Et c'est pas mal, c'est intéressant de travailler là-dessus. Ensuite, oui, je fais des constats. Ce n'est pas un jugement, surtout. Les gens ont peur de dire, ils vont me juger, c'est qui lui ? Qu'est-ce qu'il va me dire ? J'aimerais bien le voir à ma place. Justement, non, c'est parce que je ne suis pas à ta place que je peux voir des choses que toi, tu ne vois plus. Et donc, c'est un constat. Et après, c'est des préconisations, sachant que c'est quand même le dirigeant qui reste le décideur de faire ou de ne pas faire. D'accord ? Nous, on n'est là que pour appuyer et dire, moi, j'ai des exemples ou je considère qu'en étayant nos préconisations. D'accord. Ok, écoute, j'ai mieux compris. Effectivement, on va un petit peu conclure cet entretien. Je pense que j'ai bien raison de dire qu'un bon référencement, parce que nous, on nous appelle souvent pour du référencement et au final, on fait plein d'autres choses, mais un bon référencement, ça commence d'abord par une stratégie d'entreprise parfaitement identifiée et carré. Donc, parce que sinon, derrière, on peut effectivement se bagarrer sur un mot-clé, se bagarrer sur le mot-clé déménagement, je laisse ça aux collègues. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de participer au développement de l'entreprise, au développement de son chiffre d'affaires. Et pour ça, on a besoin d'avoir des informations, je dirais, très précises au final sur ce que les gens vendent. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Arnaud ? Oui, je voudrais revenir sur la notion de bulletin météo du web que vous faites, vous, par rapport à mon travail de stratégie. Parce que c'est une sécurité. C'est une sécurité et ça, moi, je ne sais pas le faire. Et pourtant, on en a vraiment besoin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a assez, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et à qui on voudrait le vendre et à qui on pourrait le vendre, vous, vous arrivez derrière pour valider ou non des hypothèses que l'on peut émettre. Et vous, vous avez une vision très précise du marché aujourd'hui tel qu'il est. Il y a dix ans, il fallait faire des études de marché qui coûtaient des centaines de milliers pour un résultat qui était assez approximatif. Vous, vous êtes beaucoup plus concret et ça renforce très nettement les décisions de stratégie. Donc, c'est très complémentaire. Oui, c'est clair que les datas qu'on va chercher, c'est les datas réelles. C'est-à-dire que nous, on n'a qu'une intervention de technicien. Donc, on n'a absolument pas d'intervention, je dirais, affective. Nous ne sommes que des messagers. Donc, effectivement, la précision est là. Écoute, je te remercie pour ces quelques minutes que tu nous as consacrées. C'est un plaisir. Et puis, je te souhaite une bonne continuation et prends soin de toi. Oui, écoute, toi aussi, continuez bien. Vendez sur le web. On a besoin de vous. Oui, on n'a plus que ça. OK. Je te remercie, Arnaud. À très bientôt. C'est moi. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.